Musique Je m'appelle Eric Selye, je suis chef propriétaire du restaurant Selye Morel, la maison de la Lozère à Montpellier. Le type de cuisine que je propose, c'est une cuisine qui est plutôt axée terre et mer, puisque je suis originaire de la Lozère, donc j'ai une attache profonde à mon département et à ma culture, et puis aussi la Méditerranée, parce que j'ai été séluide par la Méditerranée, donc c'est un mélange des deux. Je pense que c'est un peu la Méditerranée avec la montagne, et puis c'est un beau mariage. On a toujours des plats un peu typés qui nous correspondent, mais après ce n'est pas des plats vraiment qui sont figés. Aujourd'hui, par exemple, je fais du turbo avec une huile de géranium que je fais moi-même, donc c'est ce côté très floral du géranium avec le turbo qui fait la Méditerranée, qui fait le sud, et je sers ça avec du combava un peu zesté dessus, avec une tomate légèrement et une huile d'olive confit, donc voilà, c'est un mariage, c'est ce qui me ressemble, c'est mon style de cuisine. Après, des plats fétiches, on en a tous, mais moi, je n'aime pas trop mettre un point final à une recette, j'aime bien qu'elle puisse évoluer, changer, au fur et à mesure du temps, des saisons. Donc on en reprend, ou une partie, ou on recommence à zéro, mais pour moi, une recette, quand on la sert depuis quelques temps, bon, il faut s'arrêter, passer à autre chose, puis la reprendre quelques temps après pour lui redonner un coup de boost, parce que, on a une autre vision à ce moment-là. Donc c'est très variable, dire qu'on a des plats fétiches, je ne crois pas, on a une façon de voir la cuisine avec des produits qui nous attirent, suivant les saisons, donc voilà, c'est plutôt cette variante-là que je vois, pour moi, pour ma cuisine. Toujours on a des produits un peu type qu'on aime beaucoup travailler, moi je suis un fan d'agrume, je travaille beaucoup avec M. Bachelet qui est dans les Pyrénées-Orientales, qui est à Eus, à côté de Prades. La tomate aussi, j'aime beaucoup, donc moi, c'est plutôt l'agrume, en fait, qui me marque le plus. Pour moi, je le considère plus comme un assaisonnement que comme un condiment. Je m'en sers presque dans la majorité de mes plats, avec des pointes subtiles, parce que, bon, l'acidité magique, je trouve, voilà, ça aide à équilibrer le gras, ça aide à magnifier, amener la fraîcheur, voilà. J'aime beaucoup le côté agrume, donc c'est vaste, ça part du citron, en fait, ça me parle de yuzu comme bavard, enfin, voilà, donc c'est vaste. La Méditerranée, ça évoque beaucoup de choses, le soleil, des lacances, le côté agréable, après les produits, c'est l'olive, c'est la tomate, c'est tous ces produits-là qui en est magnifiques, mais je crois que c'est surtout la culture aussi, parce qu'à Méditerranée, on a un échange culturel fort, surtout en Montpellier, il y a beaucoup de cultures qui s'échangent, donc il y a aussi cet échange, la culture, la Méditerranée, et puis tout le bassin méditerranéen, parce que quand on parle de la Méditerranée, c'est pas que Montpellier, ses environs, c'est aussi d'autres pays de la Méditerranée, donc c'est cet échange-là qui est magique, je trouve. Puis autour de la cuisine, on est des fédérateurs, je pense que quand on parle de nourriture, on s'entend tous très bien. La nutrition et le bien manger dans la cuisine, c'est naturel et c'est automatique, on le fait naturellement, bien sûr qu'on y passe, mais ça devient mécanisme, c'est vrai qu'après des bons produits, avec des bons producteurs qui aiment leurs produits, qui les font avec passion, nous ça nous passionne aussi de les utiliser dans nos recettes, et après l'équilibre de la santé se fait naturellement, on fait attention, c'est sûr, être plus léger sur nos plats, plus frais, on est dans la sensibilité des gens aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui se fait naturellement, on ne se l'impose pas, dire aujourd'hui je cuisine, mais je fais attention à la nutrition, je fais attention... Non, ça se fait parce qu'on a envie de le faire comme ça, c'est naturel, des beaux produits, et ça fonctionne, mais pour nous, c'est plutôt du naturel, ça fait longtemps qu'on le pratique, mais sans s'en rendre compte, vraiment, mais on le pratique. Créer Club Chef Doc, c'est quelque chose qui s'est fait aussi, on était obligé un peu d'y passer, parce qu'on est plusieurs chefs, on se connaît, on se côtoie, on est des confrères, on a tous nos qualités, nos défauts, notre sensibilité de voir la cuisine, de voir notre région, notre Méditerranée, mais il fallait qu'on se fédère un peu, qu'on soit un peu plus ensemble pour pouvoir mieux communiquer, mieux s'ouvrir aux gens aussi, parce que je crois qu'il y a une grosse demande, aujourd'hui les gens avec des émissions télévisées, ils voyaient beaucoup de chefs, donc il faut s'ouvrir aux gens, donc c'est pour ça que créer un club, ça nous permet d'être plus cohérent, avoir une ligne de conduite avec une philosophie par rapport à notre savoir-faire, mettre en avant notre savoir-faire, nos producteurs, et que nos clients se reconnaissent aussi à travers nous. Je trouve que c'était un peu ça l'idée, et puis aussi aller vers les gens, parce qu'il faut arrêter de prendre un chef pour des stars, je pense qu'on est des êtres humains, on est des artisans avant tout, et je crois qu'il faut le dire, et on est, comme tout le monde, mais on est passionné, on a une vision de notre métier, d'une certaine manière. Déjà ce qui nous plaît à ce projet, c'est que ça correspond à notre philosophie, de notre association, et puis c'est l'échange, on va à l'échange de cultures, de chefs, chacun a une vision différente, on apprend des uns des autres, je crois que c'est ça qui est important, et puis mettre en avant le bassin militerranéen, c'est important aussi. Sous-titrage ST' 501